Bonjour, aujourd'hui on va parler de la méthode de quadrature de Gauss et on va chercher l'erreur, comme on dit. Alors sur la quadrature de Gauss, je vais faire quelques petits rappels pour commencer. Si vous voulez les détails et les preuves de ces rappels, vous pouvez regarder la vidéo de Caroline. Là, très bien fait. Et il s'agit d'un exercice qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en Analystan. Alors maintenant je voudrais remercier Julien Correa qui, en regardant ce développement dans Analystan, va proposer, il était en train de préparer ses développements parce qu'il passe la garrégation interne, et il va proposer un petit peu un prolongement de cet exercice que j'ai trouvé extrêmement pertinent. Et je vais vous en parler là maintenant, c'est justement sur la mesure de l'erreur dans cette approche. Donc allons-y. D'abord les rappels. Donc on regarde les polynômes sur R, de degré inférieur ou égal à N, avec le produit scalaire, muni du produit scalaire, intégral de moins 1 à 1 de P de T, Q de T, DT. Si vous allez regarder la vidéo chez Caroline, vous allez voir que c'est une somme de 0 à 1, mais de toute façon les bornes, il suffit de se fixer les bornes, et puis il n'y a pas grand chose qui change. Donc les preuves restent les mêmes. Alors ici, on part maintenant de la base canonique de cet espace, et on l'orthonormalise par Gram-Schmidt, selon ce produit scalaire là, ce qui va faire qu'ici on va avoir une base orthonormée pour ce produit scalaire. Alors bon, entre parenthèses, ce sont les polynômes de Legendre qu'on obtient. Si vous tapez sur Wikipédia pour les nômes de Legendre, vous allez tous les obtenir sans problème et sans calcul. Alors maintenant, on va passer aux propriétés, qui sont des rappels. Donc le degré de Pn, c'est N, ça c'est normal, c'est Gram-Schmidt, avec les coefficients dominants de Pn, c'est gamma N qui est strictement positif. Alors tout ça, ça provient de la méthode de Gram-Schmidt, qui est une méthode triangulaire, on obtient quelque chose de triangulaire avec des coefficients positifs sur la déconnale. Les racines de Pn, alors ça c'est le résultat principal, c'est que les racines de Pn sont de la forme alpha I, elles sont toutes réelles, alpha 1 jusqu'à alpha N, elles sont toutes distinctes, donc je les ordonne, entre moins 1 et 1 en plus. Voilà, ça c'est quand même le résultat assez fort. Mais c'est pas tout, il y a plus fort. Je peux considérer donc les polynômes de Lagrange, les polynômes interpolateurs, qui vaut 0 pour alpha J, J différent de I, et 1 pour alpha I, donc Li de alpha I égale 1, et pour les autres c'est 0, qui sont uniques si on impose que le degré c'est N moins 1. Donc ça c'est les polynômes interpolateurs de Lagrange qui sont bien connus, qui viennent du fait que les alpha I, il y en a N et ils sont distincts, et je vais regarder lambda I, donc ça, ça va être ma pondération, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de Li de t dt. Donc maintenant, on va pouvoir parler du résultat principal, je pose I de P, l'intégrale de moins 1 à P de P de t dt, pour un polynôme. SN de P égale somme, alors c'est là, c'est intéressant, somme de I égale à 1 à N de lambda I, P de alpha I, on évalu, et pour tout P de degré inférieur ou égal à 2N moins 1, I de P égale SN de P. Alors là, c'est quand même quelque chose, ça vaut le coup quand même d'en discuter un petit peu, c'est-à-dire qu'on a une espèce de méthode des rectangles, finalement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer une intégrale, vous voyez, grâce à une somme, vous voyez, vous pouvez imaginer que c'est un rectangle, ça c'est l'air d'un rectangle, de largeur, l'angle I, de hauteur P de alpha I. Donc on a une méthode de rectangle. D'abord, une petite précision, si je prenais pour P dans RN moins 1 de X, alors il n'y aurait rien de miraculeux. C'est-à-dire que I de P, c'est I, c'est une forme linéaire sur RN moins 1 de X, donc ça s'écrit sur une base des formes linéaires, mais les évaluations en alpha I constituent une base. Il y en a N moins 1, et c'est libre, parce que les alpha I sont deux à deux distincts, et en fait, vous arrivez à montrer que c'est une base grâce au polynôme interpolateur de Lagrange. Bon, donc ça fait quoi ? Ça fait que cette égalité, si ici on prend RN moins 1, c'est no big deal, quoi. Mais en revanche, d'arriver à conserver une telle égalité ici, et de la tirer jusqu'à 2N moins 1, bon après, ça devient faux pour 2N, vous trouverez des contre-exemples facilement, ben PN carré, ça va être faux, ça va être différent, c'est facile à voir. Eh bien, ça c'est miraculeux. Ça c'est la magie des chakras de prendre des évaluations pile en C alpha I. Voilà, c'est magnifique. Donc, en fait, vous vous doutez bien que Karl Friedrich-Groos n'a pas fait ça pour calculer des intégrales de polynômes. Des intégrales de polynômes, ils pouvaient les calculer tout seuls, ils savaient les calculer, et tout le monde savait le faire. En revanche, il l'a fait pour donner une bonne approximation d'une intégrale qu'on ne peut pas calculer parce qu'on ne sait pas la primitiver ou c'est trop compliqué, etc. C'est-à-dire, on va pouvoir maintenant appeler I de f pour f une fonction, on va la supposer pour simplifier, c'est infini sur moins 1, 1. D'accord ? Donc on prend une fonction c'est infini sur moins 1. On peut calculer I de f, et là c'est intégrale de moins 1 à 1 de f de t dt. Et en fait, on va se contenter de calculer quelque chose de beaucoup plus simple, Sn de f. C'est-à-dire que, si on connaît les alpha-i, évidemment, c'est la somme de I égale 1 à n de lambda I f de alpha-i. On peut le calculer, c'est une question de temps. Bon. Alors, pour Gauss, je veux dire maintenant, c'est une seconde. Donc, on veut trouver maintenant l'erreur, c'est-à-dire un bon majorant pour I de f moins Sn de f. Bon, je ne vais pas vous donner le meilleur majorant, si, je vais vous le donner, mais je vais vous démontrer un majorant un peu moindre pour aller plus vite, et passer rapidement à une jolie application sur le calcul de pi. Alors, allons-y. Regardez, vous prenez I de f moins Sn de f, c'est ça que vous voulez majorer. Vous écrivez Taylor-Lagrange comme ça, d'accord ? Jusqu'à... Donc, de sorte à garder un polynôme de degré, justement, 2N moins 1, qui est ici. D'accord ? Donc, vous faites Taylor-Lagrange en 0, voilà. Vous avez votre polynôme, et vous avez un reste. Donc, ici, vous avez f de x, vous avez votre polynôme en x, et ici, vous avez un reste, que vous le connaissez bien. Et, ben, je vais poser U égale f moins p. Donc, là, on va voir que toute l'erreur va porter sur ce U. Regardez pourquoi ? Parce que quand on va calculer la valeur absolue de I de f moins Sn de f, et ben, comme ce polynôme est de degré 2N moins 1, ben, on a I de p égale Sn de p. Donc, je vais pouvoir enlever I de p, ajouter Sn de p pour compenser, puisqu'ils sont égaux, et par linéarité, ça me fait I de f moins p, ça fait U, moins Sn de U. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à regarder l'erreur qu'on fait, mais juste sur ce U. Vous voyez ? Comme c'est simple, Alors, allons-y pour cette majoration. Donc, j'ai dit que cette majoration-là, la majoration de ça, peut s'obtenir directement à partir de la majoration de ça. Donc, mais ça, comme U, bon, c'est un reste, déjà, je vais pouvoir faire une majoration assez grossière, ici, en utilisant l'inégalité triangulaire. Bon, alors, je regarde I de U, ben, I de U, il n'y a pas de problème, regardez U, c'est quelque chose comme ceci. Donc, c'est une fonction qui a cette tête-là. Donc, ça va être, si on appelle M, d'accord, le max de la dérivée 2n i m de F en X sur moins 1 à 1, eh bien, il est évident que I de U va être inférieur à M sur factoriel 2n, ici, et il va rester, ici, l'intégrale de moins 1 à 1 de valeur absolue de T puissance 2n sur dt. Mais comme 2n est pair, cette valeur absolue, elle est positive, donc on peut calculer directement l'intégrale de moins 1 à 1 de T puissance 2n dt, et on va avoir du 1 sur 2n plus 1 et fois 2 à cause de Bécart, ici, et donc ça nous fait ce majorant 2m sur factoriel 2n plus 1 pour lui. Maintenant, on attaque le second. Le second, on revient à la définition, Sn de U, c'est la somme des lambda I U de alpha I. Maintenant, j'effectue ma majoration, toujours pareil, U, il y a un M, ici, qui sort, un factoriel 2n qui sort, et là, on va avoir la somme de I égale 1 à n de valeur absolue de lambda I fois la alpha I puissance 2n, puisqu'on doit évaluer, mais je le fais disparaître parce que alpha I est compris entre moins 1 et 1 et je fais une majoration. Donc, il me reste à comprendre cet objet-là. Mais première chose, les lambda I sont strictement positifs. J'aurais déjà dû vous le dire tout à l'heure en parlant de rectangles et en vous disant que les lambda I, c'était finalement des largeurs de rectangles. Ben oui, des largeurs strictement positives. On va voir pourquoi. Et ensuite, la somme de I égale 1 à n des lambda I fait 2. On va voir aussi pourquoi. Alors d'abord, regardons l'intégrale de moins 1 à 1 de Lj carré. Et Lj, je vous rappelle, c'est les polynômes interpellateurs de la grange. Donc ici, c'est Sn de Lj carré. Pourquoi ? Parce que Lj est de degré n moins 1. Donc Lj carré de degré 2n moins 2. Donc c'est strictement inférieur à 2n. Donc on est dans le domaine de validité, de l'égalité. Donc on peut écrire somme de I égale 1 à n de lambda I Lj carré de alpha I. Or les Lj de alpha I, c'est les delta Ij, c'est les symboles de Kronécker. Donc au carré, ça reste delta Ij. 0 ou 1 au carré, ça reste 0 ou 1. Et il ne nous reste plus que lambda J. Ce qui va faire que lambda J est strictement positif parce que là, on a l'intégrale d'une fonction non nulle, positive et continue sur moins 1. Bien. C'est un carré. Alors maintenant, la somme des lambda I, eh bien, oui, c'est Sn de 1 puisque c'est comme si on évaluait le polynôme 1 en les alpha I. Donc on est dans le domaine évidemment de validité et donc on a I de 1 mais I de 1 c'est intégrale de moins 1 à 1 de dt donc ça fait 2. Ce qui va nous faire que Sn de U est inférieur à M ici et sur factoriel 2N et là, on va avoir somme des lambda I donc 2. Donc on va avoir 2M sur factoriel 2N. Ce qui nous donne une assez bonne majoration de l'erreur, ici, on a du factoriel 2N quand même. vous voyez ici. Alors, bon, donc voilà la majoration quand j'utilise cette formule. On peut avoir un peu mieux avec un petit peu plus de travail et obtenir 4M sur factoriel 2N plus 1. Alors, pourquoi, comment on le fait ? Bon, je ne vais pas le faire là. Ce sera dans le prochain analystant, certainement, c'est prévu. Mais, comment on le fait ? Eh bien, on travaille. Alors ici, bon, c'est fait. Mais ici, il faudrait remplacer pour lui 2N par 2N plus 1. Et ça, c'est faisable. C'est-à-dire que, ici, j'ai été un petit peu radical en remplaçant, en majorant ici et en mettant alpha i 2N et en le supprimant. Parce que, alpha i puissance 2N, on va regarder la fonction polynomial x puissance 2N. Alors, elle, elle sort du domaine de validité. C'est ça qui m'embêtait. C'est qu'elle sortait du domaine de validité de cette égalité-là. Mais l'idée est d'effectuer une division euclidienne de x puissance 2N par PN. Et travailler dessus, jouer sur le domaine d'égalité, etc. Et, en fait, on va trouver le bon résultat. Voilà. Bon, je vous laisse en exercice, celui-ci. On a déjà une majoration qui est agréable et on va regarder une petite application pour voir comment les choses fonctionnent. Bon, allons-y pour une petite application, on va dire ludique. pi qui n'est plus à présenter. C'est égal à l'intégrale de moins 1 à 1 de f de t dt si on pose f de x égale 2 sur 1 plus x2. D'accord ? Vous avez l'arc tangente, l'arc tangente en 1 qui vaut pi sur 4, pi sur 4 moins moins pi sur 4, ça va faire pi sur 2. Quand on va multiplier par 2, ça va faire pi. Voilà. et bien pi, il se trouve que Gauss arrive à calculer rien qu'avec 3 rectangles, on a déjà, vous allez voir, une bonne précision. Et avec juste un tout petit coup de pouce, on va avoir une précision assez riche. Vous allez voir ça. Déjà avec 3 rectangles, qu'est-ce qu'on obtient ? Juste 3 rectangles, mais bien choisi. Alors, le troisième polynôme de Legendre, c'est 1 demi de 5 x3 moins 3 x. C'est du Grams-Schmidt, on ne va pas s'amuser à le faire à la main, sauf si ça vous amuse vraiment. It's a free country. Alors, alpha 1, ici, ça va être moins racine de 3 5e, alpha 2, ça va faire 0, et alpha 3, racine de 3 5e. D'accord ? Alors maintenant, les lambda x, en fait, pour calculer les lambda i, je ne vais pas passer par les polynômes interpolateurs de Lagrange, je vais directement passer par la formule qui devrait être normalement valable jusqu'au polynôme de degré 5. Je n'ai pas besoin d'aller jusque là. J'utilise, alors ça, on l'avait vu tout à l'heure, la somme des lambda i, ça fait 2. Ça, c'est l'utilisation de la formule, donc on va dire i de p égale s3 de p pour p égale le polynôme 1. Là, on va le faire pour le polynôme x, et là, on va le faire pour le polynôme x2. Donc quand on le fait pour le polynôme x, on va évaluer juste des alpha i, donc ça va être alpha i, donc ici, on va avoir ça dans le membre de gauche. Le membre de droite, ça va être intégral de moins 1 de t dt, donc ça fait 0 par 1 pari tt. Donc déjà, vous voyez que lambda 1 est égal à lambda 2, et là, on applique cette formule pour p égale x2. Là, on va avoir 3 cinquièmes, 3 cinquièmes encore une fois, 0 là, et là, on a l'intégrale de moins 1 de t2 dt, donc ça fait 2 tiers, évidemment, ce qui va nous faire que, comme lambda 1 est égal à lambda 3, ça va nous faire 5 neuvièmes, parce que le 2 va disparaître ici, parce qu'on a dédoublé. Donc on va avoir 1 tiers, 3 va descendre, donc on va avoir 5 neuvièmes, et donc il va nous rester plus que lambda 2, ça va être 8 neuvièmes, comme ça, on aura 19 neuvièmes ici, plus 8 neuvièmes, ça fait 18 neuvièmes qui font 2. Donc voilà, on a trouvé ce qu'on voulait, il n'y a plus qu'à calculer une approximation de pi avec 3 rectangles, donc je précise que c'est, vous voyez, la subdivision, c'est juste en 3, quoi. Donc on va avoir, la formule va nous donner 5 neuvièmes, donc les fondérations, fois l'évaluation de F en alpha 1, donc on va avoir ça, plus 8 neuvièmes, l'évaluation de F en 0, plus 5 neuvièmes en alpha 3, bon, vous faites le calcul, vous tombez sur 19 sixièmes, ça fait 3,16, c'est pas mal. Maintenant, on peut aussi se dire, bon, d'accord, on va essayer d'investir un tout petit peu plus. Alors bien sûr, on peut essayer avec P4, P5, donc avec 4 rectangles, 5 rectangles, bien sûr, ça va nous donner une grosse précision, comme vous avez vu tout à l'heure, d'accord, il y a du factoriel 2n et même du factoriel 2n plus 1. Alors, une façon d'améliorer la précision et de calculer P4, P5, P6, etc., bon, voilà, ce qui demande quand même une certaine implication, on va le faire vraiment par une autre méthode, c'est-à-dire, voilà, on va regarder I de F, I de F, c'est l'intégrale de cette fonction F que j'ai représentée ici, elle est paire, donc je vais regarder deux fois l'intégrale sur 0, 1, d'accord, mais maintenant, je vais subdiviser ici en deux, alors là, ici, j'assume le manque d'imagination, c'est-à-dire, je ne crée pas de chakra supplémentaire, je vais prendre simplement la moitié, je vais diviser par deux, et ici, je vais avoir donc l'intégrale de 0 à 1,5 et l'intégrale de 1,5 à 1, bon, rien du tout, maintenant, je fais un changement de variable pour ramener 0,5 à moins 1,1 et un autre changement de variable pour ramener 1,5,1 à moins 1,1, d'accord, donc ici, le changement de variable, ça va être T égale U plus 1 sur 4 et là, U plus 3 sur 4, bien, et bien, ça, ça, je vais pouvoir le calculer en trois rectangles aussi, et ça en trois rectangles, d'accord, parce que ça, c'est une nouvelle fonction et ça, encore une autre fonction, et là, vous pouvez vérifier que l'approximation obtenue, et vraiment, vous pouvez le faire pour être presque à la main, ça va être 3,14, vous avez le 1, vous avez le 5, vous avez le 9, et là, on s'attendrait à 1, et on a un 2, donc c'est assez excellent, et on remercie, en premier lieu, Julien Correa, pour ses investigations, et pour son partage, et puis, juste une bonne chance au passage, et puis, bien sûr, Frédéric, Luz, Kao.